La première phase des travaux de la gare Saint-Roch s'est achevée hier. Après une nuit de déménagement, les voyageurs ont pu découvrir un espace de 4500 m2 illuminé sous une immense coupole. Un design original pour une gare qui innove. Cette nouvelle partie de la gare renouve, renouvelle complètement la gare de Montpellier. Elle permet d'organiser de façon complètement nouvelle les accès au quai, les circulations du public. Elle l'ouvre sur la ville et elle lui apporte une luminosité, une lisibilité. Bien plus remarquable et qui est tranche complètement avec la gare historique. Parmi les changements apportés à la gare, une mise aux normes des quais pour les personnes à mobilité réduite. En cours et à venir également, un aménagement de l'espace urbain environnant, la création de 800 places de parking mais aussi de commerce, services et logements. Dans la ligne de mire des chefs de projet, l'augmentation constante du nombre de voyageurs. Aujourd'hui la gare de Montpellier, telle qu'on l'a connue jusqu'à hier, était saturée avec 6,5 millions de voyageurs. Or on sait, on observe que le trafic augmente régulièrement et vers 2020 on aura 8,5 millions de voyageurs, c'est-à-dire pratiquement 30% de plus. Fluidifier les passages, un objectif qui sera pleinement rempli à la fin 2014, à l'ouverture des deux parties de la gare. Pour l'instant, les avis des voyageurs divergent. Quand on rentre, c'est très lumineux, c'est très beau, voilà. Juste une longue attente avant d'être servi. J'attends, 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 beaucoup plus que d'habitude. Donc je pense qu'il y a un problème d'organisation qui est posé. Quand tout sera en service, je pense que ce sera bien. Il fait très chaud par contre là, parce que c'est la façon dont s'est construit les lumières. Il fait extrêmement chaud, s'ils mettent la clé, c'est impeccable. Apparemment, ça a l'air d'être bien, quand ça sera fini. Dès demain, l'ancienne gare sera vidée puis démolie pour la seconde phase des travaux. Au programme, le prolongement de la nef et la rénovation de la façade historique.